Bonjour tout le monde, bienvenue dans mon atelier à Repentigny. Je ne savais pas trop comment me positionner pour monter la toile, ce n'est pas évident. Comme je vous l'expliquais la semaine dernière, j'ai un petit atelier, c'est quand même petit, c'est une chambre, puis j'ai un paquet de livres, puis là j'ai une espèce de gros soile à faire comme commande. C'est immense, regardez! J'ai fait un abstract, là je suis en train de travailler la commande que j'ai, qui est la forêt noire en Allemagne, si vous ne connaissez pas ça, c'est magnifique, il faut aller visiter quand on va pouvoir sortir, bien là on peut, si vous êtes vacciné, vous allez pouvoir aller voir ça. C'est des magnifiques lieux en Allemagne, plus dans le sud, où qu'on mange du gâteau forêt noire, où qu'il y a des coucous, puis moi c'est sûr que ça fait partie de mes origines aussi. La personne, j'ai été chez eux, tout est rénové, je me suis inspirée des couleurs qu'il y a, puis des photos de voyage qu'elle a, fait que si vous regardez ici, vous voyez, il y a beaucoup de mouvements. Là, c'était un début, hein, fait que là, au début, on commence, je commence par l'abstrait toujours, très mouvementé, après je viens élaborer sur plusieurs images que j'ai choisies, j'ai fragmenté l'image, complètement éclaté l'image, faire comme un peu un semi-abstrait, semi-figuratif, comme un rêve-réalité, puis ça fait très personnel qu'on oeuvre d'art, c'est très explosif aussi, un arrêt dans le temps, qui continue dans le temps, fait que vous comprenez. Alors, c'est mon premier procédé d'acheter une grosse toile selon la dimension que vous voulez, puis par la suite, bien, choisir des couleurs qui valident, qui valident bien avec vos émotions, avec ce que vous avez ressenti aussi dans votre voyage ou par rapport à votre histoire de famille ou par rapport à votre monument historique que vous aimez, pas de problème. Alors, tout en gardant mon style qui est unique puis que tout le monde me reconnaisse, c'est super important. Alors, bonne semaine et je continue mon travail, j'en ai pas mal à faire. Tchuss!